bonjour à tous c'est la forme un quintet samedi tiercé dimanche quartet lundi tiercé ce mardi et les abonnés des prenaux du coeur ont la chance d'avoir une analyse de très fine à une heure du départ et tout à l'heure je vous poste en fin de vidéo ce que j'ai dit en dernière minute où j'annonçais mes abonnés que le préféré des deux scuders était bien nobleman qu'il fallait aller sur nobleman et je mettais les freins sur l'autre qui était monté par maxime guyon parce que c'était évident que c'était nobleman qui avait plus de chance en dernière minute et que le 7 troisième j'étais chaud et c'était carrément mon coup de coeur comme quoi il est intéressant d'être abonné parce que je le dis je le répète il faut jouer maintenant pour gagner au dernier moment pratiquement dans les cinq dernières minutes comme disait un certain raymond souplex bien ce mercredi on va sur une étape du grand national du trou à côté de chez moi à saint galmiers très très belle étape avec un nogre qui vient mathieu abrivar il est chaud comme la braise donc je je succombe au chant des sirènes donc je mets son 10 et gousse qui sautonne en tête de ma sélection mais attention la course n'est pas gagnée d'avance parce que le meilleur du lot il est malheureusement pour lui au 25 mètres c'est le jeune 5 ans le doux jasman de bayonne qui s'est pris une claque dans le critérium et oui il n'est pas encore tout à fait arrivé au niveau des meilleurs style groupe 1 comme un critérium mais le cheval est magnifique il est généreux il est prometteur il a beaucoup de classe jasman de bayonne je l'aime bien mais vu son handicap initial et vu la motivation de mathieu abridar j'ai l'impression qu'on va faire du 10 12 mais si la logique des valeurs intrinsèques des deux chevaux est respectée c'est jasman qui va être devant l'autre comme quoi pour ceux qui ont les moyens vous faites 10 12 et puis vous fait 12 10 comme ça vous aurez une chance de de toucher l'ordre et puis il faut être chauvin on est lyonnais un qui ne trotte pas n'est pas lyonnais ouais et ben j'ai mis les lyonnais et notre première coqueluche régional c'est le 4 easterman il est magnifique c'est un lyonnais qui maintenant a pris la bonne habitude de gagner à vincennes ce n'est pas tous les lyonnais qui arrivent à faire ce genre de performance donc c'est très très bien lui le 4 easterman avec q au comment son entraîneur tout va bien il va boxer devant son public devant ses supporters et je sais que dans les tribunes ça va pousser un ça va pousser allez on va pousser tous ensemble le 4 j'y crois et puis bon jeu de la finale le 4 appelle le 14 notre autre coqueluche régional orchestreau on l'avait vu cette année briller faire même une sur valeur dans une étape du grand national on l'a vu briller à l'international et bien chapeau chapeau mené par david becker il a tout pour lui alors j'ai entre nous soit dit cette course n'est pas forcément son objectif il la court parce que c'est à côté de la maison il économise la planète et c'est très bien et puis c'est un peu trop facile de de vous mettre les quatre gros favoris de monsieur madame tout le monde donc je vous ai trouvé une cote qui est annoncée à plus de 20 contre 1 un cheval que j'aime bien que je vous ai déjà conseillé c'est le 8 hold up du dijon le cheval est bien il peut paraître barré effectivement il est barré pour tiercé il est légèrement barré pour carter plus mais la cinquième place peut lui être promise moi j'y crois je je sens bien finir cinquième de cette étape et puis le 9 gino viva et le cheval de madame colombo il fait un long déplacement pour honorer cette course et puis quand il a gagné un quintet il n'y a pas si longtemps et bien ce jour là c'était la dernière minute de je remarque pour les abonnés des pronos du coeur comme quoi mes dernières minutes sont bonnes aussi et puis autre lyonnais on va on va les encourager le 3 implora mozin avec un entraîneur driver que l'on aime bien qui réussit bien depuis un très très bon cheval qu'il avait dans son écurie les mozin on les aime bien implora et sa cartouche du jour pour taper dans le grand national du trou il en a les moyens là aussi c'est barré sur le papier mais la forme est là cela boxe à domicile les supporters vont pousser à fond j'y crois aussi et puis attention c'est comme à la sncf un abrivar peut en cacher un autre un train peut en cacher un autre attention méfiez vous le 7j bord voile est capable de doubler la mise pour mathieu abrivar ben dites moi on a une très 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 belle étape sans le maillot jaune y de s'élan sans celui qui le titille ibiki de ou elle bat tant pis pour eux ils ne prendront pas de points les autres vont pouvoir se rapprocher d'eux et puis je termine par une énigme du jour c'est très simple cet artiste ce musicien a joué dans le film zoro aux côtés d'un certain alain delon et de son côté le le grand peintre un peu fou qui faisait de la pub pour le cinéma et bien et surtout de la pub à la télé il avait l'habitude de se les chris et salvador dali voilà je vous ai donné son nom qui est le nom de ce cheval mystère à vous de le découvrir et puis hier c'était je reviendrai la réponse à mon énigme c'est le préféré des scuders on pensait il y avait un leurre que c'était le cheval monté par maxime guyon qui était le préféré tel n'est pas le cas puisque le huit cliff of moore est en surcote il est à 13 contre 1 c'est à dire qu'il n'y a pas d'enthousiasme il est joué mais sans enthousiasme ce n'est pas bon signe jeu par contre les bruit falters sont sur ma dernière minute l'autre escudeur le numéro 9 noble man qui lui a plongé il est actuellement à huit contre un il n'est pas loin de titiller le favori donc ce 9 je le mets en tête de mon ticket dernière minute parce que escudeur veut gagner ce quintet je lui oppose michael barzalona sur le 6 d'asling jovel vous le savez c'est mon favori pour la cravage d'or il va pousser à fond on peut compter sur lui et et les turfis tu font confiance parce que il passe de 7 à 6 contre 1 et cette petite prise le propulse dans le statut de favori du public c'est bien le 6 ne va pas taper loin ça va jouer entre le 9 et le 6 maintenant n'oubliez pas mon coup de coeur il vole sur le sable c'est le 7 forever given qui est le cheval de madame colombo ne l'oubliez pas et bien ce 7 je le sens bien même s'il fait une rentrée le 14 td là est joué à 7 contre 1 donc je vous le mets